Remue Ménage Bienvenue dans votre émission, nous voilà à la leçon de mardi. Je prête serment d'allégeance. Lisons 1 Pierre 2 les versets 13 à 17. 1 Pierre 2 les versets 13 à 17. Dans les nombreux pays du monde où se déroulent des élections, certains électeurs sont contents et d'autres désespérés. Même ceux qui partagent les mêmes valeurs peuvent ne pas s'entendre sur la façon de les appliquer dans l'arène politique. Ainsi, que se passe-t-il lorsque le candidat que nous soutenons n'est pas élu ? En tant que chrétien, comment devons-nous réagir ? Il peut être facile de parler comme un représentant élu qui défie ouvertement les principes chrétiens qui nous sont si chers. Mais se pourrait-il qu'en nous componant à nos valeurs, nous nous dressions contre la Bible ? Dans sa première épître, Pierre nous enseigne comment vivre en harmonie avec tous ceux qui exercent l'autorité, que nous les approuvions ou non. La première épître de Pierre est une lettre d'encouragement adressée aux églises de la province romaine de l'Asie mineure à une époque d'épreuve intense et d'une terrible persécution. Elle a été vraisemblablement écrite pour un auditoire combiné de juifs et de gentils convertis au christianisme. Lors du règne sordide de l'infâme Néron, les chrétiens étaient arrêtés, torturés et mis publiquement à mort dans le cirque de Rome. Néron, sixième empereur de Rome, était vraisemblablement la personne qui vint à l'esprit des chrétiens lorsqu'ils entendirent ces paroles de Pierre. « Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité humaine, à l'Empereur, qui a le pouvoir suprême et au gouverneur envoyé par lui. » Lorsque Pierre les exhorta à se soumettre à l'Empereur, il n'ignorait pas les persécutions auxquelles ils étaient en but. Plus tard, lui-même mourut de la main cruelle de ce même souverain. Comment pouvait-il alors recommander de se soumettre à une telle autorité ? Pierre avait marché avec le Christ. Témoin de ses souffrances et de sa victoire sous le péché et la mort, il pouvait considérer les choses d'une perspective plus éternelle. Cette perspective nous permet de persévérer dans les souffrances et les épreuves et d'honorer fidèlement ceux qui occupent des postes d'autorité, même lorsque nous les désapprouvons. En reconnaissant à l'instar de Pierre que Dieu est l'autorité suprême, nous pouvons nous soumettre aux autorités terrestres parce que nous savons que leur règne est temporaire et que celui du Christ est éternel. De plus, lorsque nous honorerons, aimons et respectons ceux avec qui nous sommes en désaccord, lorsque nous sommes miséricordieux envers eux, nous montrerons au monde entier ce que signifie vraiment être un disciple du Christ. Romu Ménage, comment pouvons-nous vivre dans la tension qu'entraîne le fait de rester fidèles à nos croyances et à nos valeurs tout en respectant et honorant les représentants de l'autorité dont les valeurs peuvent extrêmement différer des nôtres ? Au revoir et à demain si je veux. Sous-titrage Société Radio-Canada